L'actualité, vous le savez, est relative à l'affaire Ashraf Hakimi, le joueur de football marocain qui aurait légué, qui aurait cédé une grosse partie de sa fortune, environ 80% de sa fortune estimée à 24 millions de dollars à sa mère. Le poteau rose aurait été découvert alors que son épouse Iba Habouk aurait entamé une procédure de divorce en exigeant 50% de la fortune du footballeur. Tout le monde fait écho de cette histoire, même les journaux sportifs les plus sérieux ont relayé cette information. Fake news ou une vraie news, nous allons la traiter sous la base que l'information est vraie, que l'information que Hakimi aurait cédé 80% de sa fortune à sa mère est réelle. On a vu à la suite de cette affaire les hommes jubilés, les hommes êtres heureux. C'est bien qu'ils ont décidé de porter Ashraf Hakimi au panthéon du syndicat des hommes. Alors les questions que moi je me pose au vu de cette affaire, c'est de savoir qu'est-ce qui sous-tend de nos jours les relations amoureuses entre les hommes et les femmes ? Est-ce que l'amour existe encore ? Est-ce que l'argent finalement est le nerf de la guerre, même au sein des relations amoureuses, même au sein du mariage ? Alors finalement, est-ce que le mariage se résume à tirer le maximum de profit de notre conjoint ? Ashraf Hakimi, coup de maître ou coup de prêtre ? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Coucou Tim, coucou Lévinus, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'ai trouvé que le cas Hakimi était intéressant à aborder en ce sens que il met en lumière plusieurs aspects de la vie de couple. Il met en lumière également les relations interpersonnelles, la place de l'argent dans le foyer. Il met également en lumière les intérêts cachés de la vie maritale. Est-ce que Hakimi avait le droit de céder une partie de sa fortune ou disons 80% de sa fortune à sa mère, sachant pertinemment qu'il a une épouse et des enfants ? Est-ce que c'est un coup de maître ou est-ce que c'est un coup de traître à l'endroit de son épouse et de ses enfants ? Je pense que c'est un coup de maître et un coup de traître. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un coup de maître en ce sens qu'il est connu dans le milieu sportif ou dans le milieu des stars ou dans le milieu des personnes célèbres ou des personnes fortunées que les relations hommes-femmes ne sont pas toujours basées sur l'amour mais sont plutôt basées sur les intérêts. Et généralement, dans la majorité des cas, parce qu'il y a des exceptions, à la fin de cette relation d'intérêt, c'est l'homme qui doit casquer. C'est-à-dire que c'est l'homme qui, lorsqu'il y a divorce, doit payer une partie de sa fortune durement gagnée, durement obtenue au prix de sa sueur, au prix de son travail, à une femme qui a partagé la vie avec lui pour quelques années ou qui lui a fait un ou deux enfants. Je comprends donc qu'Hakimi ait voulu se protéger parce qu'il y a eu des cas où des hommes ont été vidés. Il y a eu des cas où des hommes ont été dépouillés. Il y a eu des cas où les hommes ont été laissés sous la paille, délestés de leur fortune. On se souvient qu'en 2007, un divorce fracassant a coûté à Thierry Henry près de 10 millions d'euros. On se souvient également que notre frère Emmanuel Éboué a perdu sa maison de Londres et 7 millions de livres sterling lors d'un divorce fracassant d'avec son épouse d'alors. Ce qui a mis cet homme sur la paille, il ne s'en est pas remis de si tôt. On a vu ce footballeur tomber en dépression, affaibli. On l'a vu dans un état second, dans un état de décrépitude. Parce que oui, tout cet argent qu'il avait amassé à la sueur de son fond sur les terrains, tout cet argent qu'il avait engrangé. Parce que cet argent, oui, il pensait qu'à sa retraite, allait lui permettre de faire peut-être un business et de pouvoir continuer à s'occuper de sa famille, à s'occuper de ses enfants. Parce que malheureusement, dans le monde sportif, les joueurs engrangent un maximum d'argent quand ils sont encore actifs. C'est en ce moment-là qu'ils doivent faire le plus d'économies parce que la retraite arrive très tôt. Elle arrive à 40 ans max, sinon à 35 ans pour certains. Ils sont obligés de faire une reconversion professionnelle, de devenir des hommes d'affaires, de réinvestir leur argent dans des projets, de réinvestir leur argent ailleurs en vue de pouvoir soutenir leur train de vie. Mais garde à eux, s'ils font un mariage ou pour une raison X ou Y, un divorce survient, ils peuvent faire tout et se retrouver à zéro. Alors qu'ils ne sont plus capables de retourner sur le terrain pour engranger autant de millions de dollars, autant de millions d'euros que lorsqu'ils étaient actifs. Je comprends donc que Hakimi ait voulu sécuriser son avenir. Je comprends donc que Hakimi, au vu de l'expérience de ses aînés, de l'expérience de Thierry Henry, qui lui aussi a laissé ses plumes 10 millions d'euros en 2007 dans son divorce, ait voulu préserver ses acquis, préserver son argent, préserver ses avoirs durement acquis. Je le conçois. C'est pour ça que je dis que c'est un coup de maître. Oui, c'est un coup de maître. Parce que si notre frère Emmanuel Éboué avait eu cette stratégie, s'il avait compris ça depuis le départ, il n'aurait pas été dépouillé comme un vulgaire poulet. Il n'aurait pas été plumé comme une vulgaire volaille et se retrouver à presque zéro. Oui, monsieur Hakimi, je vous tire mon chapeau dans ce cas-là parce que vous avez joué une carte maîtresse. Vous avez joué un joker gagnant. Cependant, oui, il y a un cependant, j'ai des questions qui me taraudent. Vous les hommes, comme monsieur Hakimi, quand vous n'avez rien, vous prenez des femmes simples, des femmes ordinaires comme moi, des femmes qui ne sont pas des femmes fatales, on va dire. Mais une fois que vous devenez des stars, une fois que vous devenez des célébrités, une fois que vous avez de l'argent, donc que vous avez du prestige, que vous avez une assise financière, vos critères en matière de femmes changent. Vous voulez des femmes qui sont des femmes fatales, des femmes qui correspondent à vos fantasmes. Vous voulez des femmes plantureuses pour certains, des femmes mannequins pour d'autres, des femmes célèbres pour d'autres, des femmes qui ont un bagage intellectuel qui correspond au leur pour certains. On le voit tout le temps, des simples citoyens, des économes, instituteurs, parfois même simples comptables. Une fois qu'ils ont une promotion, une fois qu'ils deviennent ministres, ils deviennent maires, députés, c'est fini. La femme qui était à leur côté depuis des années, qui a porté à élever leurs enfants, ils ne la reconnaissent plus. Ils commencent à dire que cette femme-là ne correspond plus à l'homme qu'ils sont devenus, qu'ils ont besoin d'une femme qui correspond maintenant à leur nouveau statut. On a vu également des hommes simples, qui avaient des femmes simples, qui du jour au lendemain ont fait fortune. Et subitement, ils ont trouvé que la femme qui était auprès d'eux ne correspondait plus à leur standing. Et ils l'ont mise à côté pour aller épouser une femme qui correspond à leur nouveau standing. Alors j'ai une question à vous poser, à vous les hommes Hakimi. Pourquoi vous changez les règles du jeu en cours de match ? Pourquoi vous changez les règles établies et préétablies en cours de match ? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en ce sens que vous savez pertinemment que ces femmes que vous avez épousées lorsque vous étiez déjà riches, que ces femmes que vous avez courtisées alors que vous aviez l'argent, alors que vous aviez les moyens de votre politique, ne vous garantis pas que ces femmes-là vous aiment. Vous savez pertinemment cela. Parfois même, vous étiez avec des femmes ordinaires, comme je l'ai dit, vous avez déposé ces femmes pour aller courtiser des femmes qui ont un standing plus élevé. En mettant en avant votre fortune, en mettant en avant vos biens, en mettant en avant votre argent, vous allez les chercher chez elles en limousine, vous leur apportiez les fleurs chaque matin, vous leur offriez des voyages en Espagne, à Dubaï, vous leur voyage sur les Champs-Elysées, à Paris, avec chauffeurs privés. Mais quand vous avez mis tout ça en avant, quand c'est votre argent que vous avez mis en avant pour obtenir les faveurs d'une femme, pourquoi en cours de match, vous changez les règles du jeu et vous dites, « Je protège mon argent parce qu'elle ne m'aime pas, elle est là à cause de ma fortune. » Mais bien sûr qu'elle est là à cause de ta fortune. Tu ne le savais pas ? Depuis le départ, tu sais qu'elle est là à cause de ta fortune. Sinon, celle qui n'était pas là à cause de ta fortune, tu l'as déposée quelque part. Celle qui n'était pas là à cause de ta fortune, tu ne l'as pas regardée. Quand tu n'étais rien, celle qui était à côté de toi, tu l'as déposée, tu l'as jetée. Donc, tu as pris aujourd'hui une qui te correspond. Et ce que tu as trouvé de mieux à faire, c'est d'exposer ta fortune, c'est-à-dire de mettre ça plus en avant que l'homme même que tu es. Si tout ce que vous avez à offrir à une femme dans une relation, c'est votre argent, souffrez que la femme soit après votre argent. Parce que c'est tout ce que vous avez à mettre dans le plateau, c'est tout ce que vous avez à déposer sur la table. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est ça. Quand vous venez vers les femmes, vous leur faites la cour, qu'est-ce que vous mettez le plus en avant ? Est-ce que vous mettez en avant votre personnalité, votre intelligence ? Est-ce que vous mettez en avant votre sens de l'humour, votre sens des responsabilités ? Est-ce que vous mettez en avant votre sens de la famille, vos valeurs morales, vos valeurs spirituelles ? Ou est-ce que c'est l'argent que vous déposez sur la table pour conquérir les femmes ? Si c'est l'argent que vous mettez en avant, pourquoi quand la femme vient s'agripper à votre argent, vous criez aux offrets ? Vous cachez votre argent chez vos mamans ? Pourquoi ? Non, 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 on n'est pas d'accord avec. Parce que celles qui ne sont pas là pour votre argent, vous ne les aimez pas. Vous aimez les croqueuses de diamants. Vous aimez les femmes qui sucent tous vos avoirs jusqu'à la moelle épinière. Donc quand vous avez ces femmes-là dans vos vies, pourquoi du jour au lendemain vous venez dire « Non, il faut que je protège mes acquis, parce qu'on ne sait jamais. » Mais tu sais, depuis le départ, dans une relation, quand quelqu'un ne t'aime pas, tu ne sais pas ? Vous ne savez pas quand quelqu'un ne vous aime pas dans une relation et que cette personne n'est là que pour ses intérêts ? Vous ne savez pas ? Vous savez ? Vous savez très bien, mais vous faites semblant. Vous savez très bien que quand c'est l'argent que vous mettez devant dans votre relation, le mariage a une date de péremption. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire. Je me souviens que quand on était jeunes, autant de nos mamans, il y avait ces hommes qu'on appelait leurs grottos. Vous vous souvenez d'eux, non ? Les grottos. Aujourd'hui, on les a renommés « Sugar Daddy ». Mais ces grottos-là, c'était des hommes friqués. La loi de l'offre et de la demande. Donc quand vous proposez et qu'elles acceptent, c'est un échange de bons procédés. Donc pourquoi à la fin, vous n'allez pas jusqu'au bout ? Pourquoi vous allez cacher ce pour quoi ces femmes-là sont entrées dans vos vies, l'argent ? Ne cachez pas l'argent sous le matelas ou n'allez pas donner ça à vos mamans. C'est pour ça qu'elles sont là et vous le savez depuis le départ. Vous avez des critères tellement pointus en matière de femmes. Une fois que vous avez obtenu une certaine ascension sociale, j'avais déjà expliqué une partie de ce fait-là dans une vidéo précédente. Le complexe de la femme blanche. Allez regarder cette vidéo. Toi, Hakimi, si tu étais un saint-bébé qui était en train de pètre ses moutons dans ton village quelque part au Maroc là-bas, est-ce que cette femme-là, tu l'aurais eue ? Il y a des femmes, vous-même, vous les regardez, vous savez que vous ne les avez eues que parce que vous êtes ce que vous êtes financièrement. Vous les avez eues parce que vous êtes ce que vous représentez socialement. Donc quand vous-même, vous êtes des hommes avec des standards élevés et que vous avez mis dans la balance votre aisance financière pour obtenir les femmes qui correspondent à vos standards, n'allez pas cacher l'argent chez vos mamans. Non. Déposez l'argent là-là pour que la femme puisse profiter parce que c'est pour ça qu'elle est là. Parce que c'est ce que vous lui avez vendu. Parce que c'est le rêve que vous lui avez montré. Parce que c'est ce que vous avez présenté. Sinon, il y a des hommes qui sont élevés socialement, qui ont des femmes qui ne sont pas des canons de beauté selon les critères actuels. qui ont des femmes qui sont des femmes très simples, qui sont les mères de leurs enfants et qui vivent paisiblement avec ces femmes-là. Mais vous, le groupe, Hakimi, qui avait décidé d'avoir des femmes mannequins, d'avoir des femmes célèbres, d'avoir des femmes fatales, d'avoir des femmes qui aiment le luxe, mais assumez, pourquoi vous n'assumez pas? Pourquoi vous prenez notre fortune pour aller cacher ça sous les jupes de vos mamans? On n'est pas d'accord avec parce que c'est avec ça que vous nous avez apparté. Ne changez pas les règles du jeu! Ne changez pas! Sinon, l'amour existe. L'amour, ça existe. L'amour existe, mais vous avez décidé que ce n'est plus l'amour qui doit primer dans les relations. C'est maintenant les intérêts. Voilà. Sinon, l'amour, il y en a qui ont décidé de vivre d'amour. Mais ce sont des personnes qui sont vraies, qui ont décidé que leurs relations ne soient pas basées sur du fake, que leurs relations soient des relations basées sur des valeurs saines. Ce que moi, j'ai compris dans cette affaire, Hakimi, c'est que l'argent reste le nerf de la guerre, quelle que soit la relation. Si bien qu'en Côte d'Ivoire, présentement, ça existe aujourd'hui, le contrat de mariage. Dans le contrat, on va mentionner les clauses du mariage. On va même parfois mentionner la durée. On va mentionner comment ça se passe en cas de séparation. Aujourd'hui, personne n'a envie de se sacrifier. On entend souvent les femmes dire « Je ne suis plus prête à souffrir avec un homme, à miser sur lui, et puis quand il va devenir célèbre, ou quand il va avoir de l'argent, ou quand il va avoir du travail, il va me laisser tomber pour une autre. » On entend les hommes aussi dire « Les gars, cherchons l'argent. » Si tu as l'argent, tu peux avoir la femme que tu veux. Mais est-ce que la femme que tu veux, là, elle t'aime ? Est-ce qu'elle va te le rendre ? C'est toi qu'elle va aimer ou c'est ton argent qu'elle va aimer ? Donc, pour résumer, Chastra Fakimi connaît les règles du jeu. Il a voulu une femme qui corresponde à son statut de star, à son statut de célébrité. Donc, il y a un prix à payer pour ça. Le prix à payer, parfois, il est lourd. C'est le prix de ta fortune, durement gagnée à la sueur de ton fond. C'est le prix de ta sueur et de ton sang. Aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun cherche ses intérêts. On a oublié l'essence même de ce qu'est la relation homme-femme. Autant, on sait très bien qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour vrai, que l'amour désintéressé, que l'amour qui se donne sans condition, que l'amour qui ne calcule rien. On a décidé que c'était plus important. Au pro Hakimi, déjà, vous n'êtes pas Hakimi parce que vous n'avez pas la fortune d'Hakimi. Donc, je ne sais pas pourquoi vous jubilez. Vous jubilez pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez aller cacher chez vos mamans ? Allez donner à vos mamans. Vous ne les connaissez, non ? Allez leur donner votre argent. On ne va pas acheter les pagnes pour mettre dans la cantine. On va prendre ça pour aller soigner votre oncle au village qui est malade. Oui, ça va servir au moins à la famille. Ça va servir à ouvrir la télé de couture de votre soeur. Si vous voulez le faire, faites-le. Vous avez notre bénédiction. Mais on ne pleure pas après. On ne pleure pas. Coucou les winners, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501